On vous écoute Alex ! Bonne année déjà et merci pour vos compliments ! Content de vous revoir, mais j'ai pas chômé, j'ai pas chômé, j'ai continué à lire la presse notamment, cet article de L'Express, « Vente de livres, les grands gagnants et perdants de 2022 avec les vrais chiffres », nous dit L'Express. Et moi ce qui m'intéresse, c'est les livres des politiques, parce que quand on les entend parler, on se dit souvent « Mais pourquoi ils ont voulu écrire ça ? » Et bien en découvrant les chiffres des ventes, on n'a pas vraiment plus de réponses. Valérie Pécresse et son livre de campagne « Le temps est venu », 2400 exemplaires. Le temps est donc venu de s'occuper de la RATP et d'arrêter d'écrire des livres. Emeric Caron et son plaidoyer contre la Corrida, 400 exemplaires. Moralité, en 2022, Emeric Caron a fait plus de mal aux arbres qu'il n'a fait de bien aux taureaux. Tant que les bovidés ne sauront pas lire, il est à l'abri du best-seller. Mais le meilleur est à venir, puisque je vais vous donner le nombre de ventes du livre de Jean-Christophe Cambadélis, le Big Bang social-démocrate. C'est vendu, tenez-vous bien, à deux exemplaires. Même les témoins de Jéhovah vendent plus de leur Bible en une après-midi de porte-à-porte que Cambadélis en deux mois de présence médiatique. Alors évidemment, ce chiffre amène une vraie question. Qui sont les deux personnes qui ont acheté ce livre ? Se connaissent-ils ? Et surtout, on aimerait tellement connaître la nature de cet achat. Le pourquoi ? Est-ce que c'est pour faire une blague à un ami ? Pour honorer à un pari perdu. Parce que le livre n'était pas cher, c'était 15 euros. Il en a vendu moins que Céline, 170 000 exemplaires de guerre. Donc c'est plus facile pour un auteur mort et antisémite de vendre des livres aux lecteurs vivants que pour un auteur vivant et démocrate de vendre aux socialistes disparus. Sauf à deux, apparemment. Alors Alex, excusez-moi de vous couper, on me dit en régie que quelqu'un a appelé le standard pour vous. C'est pas vrai ? Oui, oui, bonjour François de Terre, bonjour Monsieur Vizorek. Bonjour Monsieur. Oui ? Oui, je vous appelle parce que j'avoue, je me sens un petit peu stigmatisé depuis quelques minutes. Je suis l'une des deux personnes qui ont acheté ce livre. Mais quelle chance, mais merci d'avoir appelé. Comment vous appelez-vous ? Je préfère rester anonyme si ça vous dérange pas, parce qu'il faut au boulot. Oui, non mais je comprends très très bien. Mais dites-vous que vous n'êtes pas seul en tout cas. Non, apparemment on est deux. On est deux. Mais moi c'est une erreur, je tiens à le préciser, parce que je suis passionné de deux choses dans la vie. La géopolitique et le cul. Alors quand j'ai vu dans la librairie le gangbang social-démocrate, je me suis dit ça c'est pour moi. Oui, la boulette, c'était le big bang évidemment. Oui, j'avais mal lu ça. Merci en tout cas. Mais excusez-moi encore de vous couper, une auditrice a également appelé le standard. Oui, oui, voilà, je suis l'autre personne qui a acheté le livre de Monsieur Combadelli. Comme par hasard, deux auditeurs d'Inter. Vous l'avez acheté dans quelles conditions ce livre ? C'était voulu ? Oui, oui, c'était un cadeau pour mon grand-père qui était déjà socialiste avant que Mitterrand ne le devienne. Et le livre lui a plu ? En fait, il est décédé en le lisant. A cause du livre ? On ne sait pas, l'autopsie a peut-être nous le dire, mais c'est probable. Heureusement que je ne l'ai pas lu, moi. Du coup, on l'a enterré avec l'ouvrage. Voilà, mais merci à tous les deux, vraiment. Je vais vous laisser l'excellente année à tous. Et donc, la morale de cette chronique, lisez. Peu importe l'ouvrage, lisez. Merci Alex, et merci à vous d'écouter Inter. Il est 9h. Merci à tous. Merci à tous.